Musique Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous lire le livre Parlement du Ramadan. Cette fois-ci je ne serai pas toute seule, je serai accompagnée par papa et maman. Et je vous laisse avec l'histoire, c'est parti ! Au milieu de la nuit, Layla entend un bruit provenant de la cuisine. Se frottant les yeux, elle se lève et descend pour voir ce qui se passe. Layla observe sa famille assise à la table, en train de manger. Un repas à cette heure-ci, au milieu de la nuit ? se demande Layla. Le soleil se lève et Layla aussi. Maman j'ai faim, dit Layla. Le petit déjeuner est servi, répond maman. Layla descend à toute vitesse, s'assoit à table et attend sa famille. Personne ne prend son petit déjeuner aujourd'hui ? se dit Layla surprise. Au cours de la soirée, Layla est heureuse de voir toute sa famille réunie à la maison. Ses grands-parents, sa tante, son oncle et ses cousins, presque tout le monde est là. Layla est très contente, elle adore être entourée par sa famille. Mais quelle est l'occasion de cette grande visite ? se demande Layla. L'approche du coucher du soleil, tous les membres de la famille se rassemblent à la cuisine. Chacun donne un coup de main, prépare le repas et met la table. La collaboration et l'esprit familial sont à l'heure plus haut niveau. Layla aimerait bien vivre cette agréable ambiance tous les jours. La table est prête et tout le monde est assis. Cependant, personne ne mange, toute la famille attend. Soudain, Layla entend l'adan provenant de la mosquée voisine. Après avoir rompu le jeûne et prononcé le dua de l'iftar, tous commencent à manger en silence. Layla observe sans faire de bruit. Le repas terminé, c'est le moment de prier. Certains vont à la mosquée et d'autres prient à la maison. L'atmosphère est paisible et réconfortante. Layla est très heureuse, mais souhaite vraiment comprendre ce qu'est cette occasion spéciale. Plus tard, durant la soirée, Layla va voir son père. Papa, est-ce qu'il y a un événement spécial aujourd'hui ? Demande Layla. Oh Layla, c'est le premier jour du mois de Ramadan. Je suis désolé, nous ne te l'avons pas dit. Maintenant que tu es une grande fille, laisse-moi t'en dire plus. Dis papa. Durant ce mois, nous ne mangeons et ne buvons pas de l'oeuf ou coucher du soleil. Explique papa. Layla se souvient de ce qu'elle a vu plus tôt dans la journée. Ah voilà pourquoi je vous ai vu manger au milieu de la nuit. Oui, c'est exact, c'est le souhou, le repas avant l'oeuf. Réponds papa. Mais tu sais Layla, durant Ramadan, il ne s'agit pas seulement de jeûner, c'est-à-dire d'arrêter de manger et de boire. Le Ramadan, c'est aussi un mois de Miséricorde où les portes du paradis sont ouvertes. Raison pour laquelle nous multiplions les prières, c'est-à-dire les salades et la récitation du courant. Est-ce que tu sais que le courant nous a été envoyé pendant le Ramadan ? Demande papa. Intéressant, je ne le savais pas. Papa parle-moi plus du Ramadan. Je veux en savoir davantage. Affirme Layla. Le Ramadan, c'est aussi un mois de bonnes actions. Un mois qui nous rappelle et qui nous apprend à pardonner, à aimer, à être bienveillant et généreux. Je comprends. Donc, nous sommes formés à être bons pendant le Ramadan pour que l'on puisse continuer à faire le bien tous les jours, n'est-ce pas ? Voilà, tu as bien compris Layla. Confirme papa avant de continuer. Durant ce mois, nous faisons également des dons de charité. Nous aidons les plus diminus et leur offrons de la nourriture, des vêtements et d'autres articles dont ils peuvent avoir besoin. Lorsque tu donnes à ceux qui sont dans le besoin, tu seras récompensé par Allah. Papa, puis-je donner certains de mes jouets aux enfants dans le besoin ? C'est une excellente idée, Layla. Je suis fier de toi. Lui répond papa. Mais papa, je ne comprends toujours pas pourquoi nous ne mangeons et ne buvons pas pendant le Ramadan. Lorsque nous arrêtons de manger et de boire, nous pouvons comprendre ce que c'est d'avoir faim. Nous devons donc toujours être reconnaissants envers Allah pour ce qu'il nous donne. Il ne faut pas gaspiller de la nourriture et il faut penser à ceux qui n'ont pas beaucoup à manger. Le Ramadan est génial, papa. Est-ce que je peux jeûner aussi ? Demande Layla. Bien sûr, tu peux essayer demain. Je te réveillerai pour le repas avant l'aube, Inch'Allah. Mais tu as intérêt à te coucher tôt. Conseil, papa. D'accord. Ramadan moubarak, papa. Dit Layla, très excitée. Ramadan moubarak, ma chérie.